Bonjour tout le monde, et bienvenue sur notre chaîne d'actualité InfoExpress, qui vous rapporte l'actualité algérienne sous tous ses angles. Si vous appréciez nos vidéos, n'oubliez pas de les liker, de les partager et de nous laisser vos commentaires. Salut à tous et bienvenue sur InfoExpress, la chaîne qui vous apporte les dernières nouvelles et analyses détaillées sur les sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, nous abordons deux affaires qui font grand bruit en France et en Algérie. Accrochez-vous, car les détails sont aussi explosifs que fascinants. Nous commençons avec l'affaire qui secoue les relations franco-marocaines et met à mal la carrière d'un entrepreneur algérien bien connu en France. Mehdi Gezard, figure montante dans le monde des affaires et des médias, a vu sa carrière être brutalement interrompue après des propos tenus sur une chaîne publique algérienne, Algérie 24 News. Lors de son passage sur cette chaîne, le 25 août, Gezard n'a pas mâché ses mots en comparant le Maroc à une Thaïlande de l'Afrique, un pays où, selon lui, prospèrent toutes sortes de criminalités, des enlèvements d'enfants à la prostitution en passant par le trafic de drogue. Des propos très violents qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, déclenchant une tempête médiatique. Mais ce qui a réellement mis le feu aux poudres, ce sont ces accusations directes contre André Azoulay, conseiller du roi Mohamed VI. Gezard a suggéré que ce dernier, décrit comme ayant la nationalité israélienne, serait à l'origine de l'interdiction de manifester son soutien à Gaza au Maroc. En France, ces déclarations ont été perçues comme antisémites, un terrain miné pour quiconque s'exprime publiquement. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Éric Ciotti, président des Républicains, n'a pas tardé à qualifier les propos de Gezard de haineux et ignoble. Il a immédiatement appelé RMC à suspendre Gezard de son rôle de chroniqueur sur les grandes gueules. La chaîne a réagi promptement, mettant fin à toute collaboration avec lui. Alain Marshall, l'animateur des grandes gueules, a même pris la parole à l'antenne pour se désolidariser des propos de Gezard, insistant sur le fait que ceux-ci n'engagent que lui et non-belles émissions. Ce désaveu public pourrait bien marquer la fin de la carrière médiatique de Mehdi Gezard, qui avait pourtant réussi à se faire un nom en France, notamment grâce à ses débuts fulgurants dans l'entrepreneuriat depuis 2013. Ce qui frappe dans cette affaire, c'est la rapidité avec laquelle les choses ont dégénéré. En quelques jours, Gezard est passé du statut de figure montante à celui de persona non grata. Sa carrière en France est désormais en suspens, et il risque de subir les conséquences de ses déclarations pour longtemps. Cela illustre bien les dangers de prendre position sur des sujets aussi sensibles que les relations maroco-algériennes et les accusations d'antisémitisme en France. Passons maintenant à cette affaire qui secoue le tribunal du pôle économique et financier de Sidi Mamed à Alger. Quatre administrateurs judiciaires, chargés de gérer les biens d'hommes d'affaires impliqués dans des affaires de corruption, sont accusés d'avoir abusé de leur position pour détourner des fonds. Les entreprises concernées ne sont pas des moindres, le groupe global groupe de Hassan Arbaoui, les sociétés de Maïedin Takout, les entités du groupe Condor et la société Amenide. Ces sociétés avaient été placées sous séquestre judiciaire en raison de poursuites pour corruption. Mais au lieu de gérer ces biens de manière transparente, les administrateurs auraient détourné des millions de dinars, s'attribuant des salaires démesurés et paralysant la gestion des entreprises. Un des accusés, désigné par les initiales KZ, commissaire au compte, a reconnu avoir perçu un salaire de 2,5 millions de dinars par mois, en plus de divers bénéfices annexes. Il a tenté de justifier ces sommes en évoquant la complexité de la gestion des affaires de Maïedin Takout, notamment celle de 10 000 véhicules. Cependant, les enquêteurs estiment que KZ et ses collègues ont agi en toute illégalité, profitant de l'absence de réglementation claire pour s'enrichir. Le procureur de la République a requis une peine de 10 ans de prison ferme et une amende d'un million de dinars pour chacun des accusés. Ceci n'y embloque les accusations, argant qu'ils ont agi dans les limites de la loi et qu'ils n'ont fait que fixer leurs honoraires en se basant sur un décret datant de 1997. Cette affaire met en lumière les failles du système judiciaire algérien, où l'absence de régulation claire sur la rémunération des administrateurs judiciaires a permis à certains de s'enrichir aux dépens des entreprises sous leur tutelle. Le tribunal rendra bientôt son verdict, et la sentence pourrait bien servir d'exemple dans un pays où la lutte contre la corruption est devenue une priorité. Voilà, chers abonnés, un résumé détaillé de deux affaires qui continuent de faire couler beaucoup d'encre. Que pensez-vous de la chute de Medighezar et du scandale judiciaire en Algérie ? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à InfoExpress pour ne rien manquer de l'actualité. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse sur InfoExpress. Restez informés, restez connectés. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Merci. Merci.